– Samedi 25 mai, deuxième édition de Voix en Seine, au pôle musical Blaise Pascal à Mani-Léhameau. Deux concerts, 17h puis 21h. On va donc en parler avec vous, Audrey Brouin, vous en êtes la responsable, coach vocal également. Pour commencer, je vous propose, si vous le souhaitez, regarder un extrait de l'édition précédente, des images que vous nous avez apportées, l'édition 2012 de Voix en Seine. Petit extrait. – Ce soir, on change, on change d'identité, métamorphose, ce jeu qu'on aime assez, passe ou bien pire, on se dévoile d'un jécule, 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 d'un jécule. – Ce soir, on change, on change d'identité, mais ça repose, ce jeu qu'on aime assez, on aime assez, on aime assez. – C'était donc l'édition 2012 de Voix en Seine, prochain rendez-vous le 25 mai à Manille. Je vais vous laisser nous présenter un petit peu l'idée, le concept, parce que ce sont des artistes en herbe, des talents de deux mains qui se produisent en fait. – Exact. – Oui, donc les Voix en Seine de cette deuxième édition proposent en fait tous les chanteurs qui prennent des cours au départ, on leur propose d'aller un peu plus loin que de juste venir prendre des cours de chant, puisque la Voix en Seine propose tout un coaching, que ce soit vocal ou scénique, etc. Donc on leur propose d'y aller et d'aller jusqu'au bout de ce travail-là, et pourquoi pas d'écrire leurs propres chansons, comme l'extrait qu'on vient de voir, c'était une des trois filles qui, pour l'occasion, a écrit cette chanson-là pour toutes les trois. Donc on leur propose vraiment d'aller jusqu'au bout, de faire ce travail, d'être accompagnées par des musiciens, de chanter au-delà de leur salle de bain. – Voix en Seine, c'est une association à la base, agréé organismes de formation, des jeunes, des moins jeunes, en tout cas des débutants ou peut-être un petit peu moins débutants qui vous rejoignent et que vous accompagnez de A à Z. – Voilà, on accompagne n'importe qui, que ce soit un artiste ou que ce soit une personne qui a juste envie de se faire plaisir à chanter. Déjà, il y a cette partie loisir. Et ensuite, les artistes, que ce soit des chanteurs, que ce soit des acteurs, que ce soit des gens qui font du cirque de rue. Donc on accueille vraiment tout le spectacle vivant et on leur propose un accompagnement dans leur projet, que ce soit un travail scénique, d'interprétation, un travail sur la voix, un travail sur l'image aussi. Avec, ben, on a une styliste qui travaille avec nous sur la communication, comment faire son presse-book, etc. Donc c'est vraiment très large ce qu'on propose. – Certains débuts, certains font peut-être ça aussi pour s'amuser, pour goûter aux planches, mais d'autres ont des vrais projets professionnels. – Exactement, comme Michel, par exemple, qui a fait le tremplin, les envols du scarabée. – On a découvert récemment sur cette antenne, effectivement, un reportage qui a été consacré. – Voilà, et donc, elle sera également là, du coup, samedi. Et elle chantera deux, trois de ses morceaux avec les musiciens qui l'ont accompagnée sur l'envol. – Donc pour elle, ce sera un vrai tremplin. C'est une façon aussi de plus en plus de se professionnaliser. Pour d'autres, c'est une récompense également. – C'est ça, elle a commencé sa première scène sur la première édition des voix en scène. – C'est comme on l'aperçoit, voilà, sur les images qui sont là. Il y a des répétitions en ce moment pour le concert du 25 mai. On va regarder quelques images que vous avez réalisées également et puis on va discuter ensuite de ce concert. – Pas de souci. – Sous-titrage ST' 501 – La pétition de voix en scène du concert du 25 mai à Mani Lehamo. Les artistes qui se produisent ont soit leur propre répertoire, les chansons qu'ils ont composées eux-mêmes, mais écrites également de A à Z. – Oui. – Et d'autres font des reprises. C'est ce qu'on a entendu là. – Oui, c'est ça. Donc reprise d'un mélange de Stevie Wonder et Pass Time Paradise puisque là, sur la partie qu'on a vue, ce chanteur-là a proposé de mélanger les deux. Donc il commence avec plutôt la version de Stevie Wonder et enchaîne sur le rap de Pass Time Paradise. Donc voilà, parce que c'est aussi ce qu'on propose, c'est d'interpréter et non pas juste de rechanter le morceau comme l'artiste l'a fait, mais d'amener leurs propres pattes qui se découvrent en tant qu'artistes, en tant qu'interprètes. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire ? – Et comment vous les amenez à se découvrir en tant qu'artistes justement ? Comment vous leur faites prendre conscience qu'ils sont des artistes ? – Déjà, c'est par un travail de prise de conscience, un travail sur soi. On les pousse un peu, on les amène là-dedans, enfin il y en a… – Parce qu'il n'y a pas que de la technique, il n'y a pas que du chant, que de la technique. – Voilà, c'est surtout dans le travail d'interprétation, dans l'accompagnement, dans ce qu'on va leur proposer. On leur demande vraiment qu'est-ce qu'ils ont envie de dire, par exemple, à travers la chanson qu'ils vont interpréter. Et c'est par là qu'ils commencent à découvrir vraiment quel est le sens, qu'est-ce qu'ils ont envie de donner et dire et comment ça résonne chez eux, la chanson qu'ils ont choisie en fait. Et c'est par là qu'on arrive à amener l'artiste, enfin le chanteur, l'élève vers l'artiste qu'il est. Voilà, on va dire ça comme ça. – Est-ce qu'il y en a qui déchantent aussi ? C'est le cas de le dire. Mais est-ce qu'il y en a pour qui finalement c'est plus difficile que prévu ? – Alors c'est toujours… – Aujourd'hui avec tous les concours qui existent, tout le monde s'imagine artiste. – Oui, exactement. Donc ce qu'on prône nous, c'est de leur dire surtout de ne pas se laisser faire par le stress, ne pas se laisser faire par je veux que ce soit bien, je veux machin, j'aimerais d'essayer de garder un pied sur terre et de surtout, c'est un moment pour se faire plaisir avant tout et que ce soit à n'importe quel niveau où on est, avec n'importe quel enjeu. Je repense encore à l'accompagnement de Michel sur le tremplin d'Escarabée, qui est un tremplin qui était quand même assez important. Ce n'est pas simple et il faut ausculter tout ce côté-là et pouvoir toujours ne pas perdre de vue pourquoi on le fait, pourquoi on a envie de chanter et de toujours garder ça en avant et d'advienne que pourra pour la suite. – C'est un travail long, vous le gardez combien de temps avec vous ? Là, c'est la deuxième édition du concert. Ceux qui vont se produire sur scène vous ont rejoint quand au sein de l'association ? – Il y en a qui sont là depuis des années, qui sont là même avant que la première édition des voix en scène a apparu. Et puis il y en a qui sont là depuis la rentrée, il y en a qui sont là depuis janvier. – Donc il y en a qui apprennent vite alors ? – Il y en a qui apprennent vite, oui. En fait, l'objectif, c'est aussi qu'ils arrivent avec ce qu'ils ont, avec le niveau qu'ils ont sur le moment et qu'à aucun moment, il faut avoir un certain niveau pour pouvoir participer à cet événement-là. Là, en fait, ils arrivent avec leur niveau et ils sont accompagnés par les musiciens. C'est ce travail de préparation qui va leur permettre de pouvoir faire ce concert et puis voilà. – Vous êtes coach vocal, on ne peut pas éviter de vous poser la question liée à The Voice. Vous étiez venu l'an dernier sur ce plateau au moment du lancement de cette émission, on l'avait évoqué en long et en large, le show musical de TF1 qui fonctionne avec des coachs vocaux. Vous en pensez quoi ? Est-ce que vous faites un petit peu la même chose d'une certaine manière ? – Oui, sauf que cette année, je n'ai pas beaucoup suivi, à vrai dire, je n'ai même pas suivi les lives. – J'ai commencé à suivre… – Il y a une artiste ivlinoise pourtant cette année. – Ah, en plus qui s'est produite. – Alors j'ai suivi les artistes réunionnais, j'avouerai. C'est vrai que j'ai suivi les artistes, j'ai suivi juste le début, j'ai pas suivi les lives. – Sur le principe même, vous trouvez qu'aujourd'hui, ce n'est pas des formules qui sont à bout de souffle, le fait qu'il y ait trop d'émissions pour révéler des talents et que le travail se fait aussi peut-être pas devant les caméras, mais aussi comme vous par exemple, sur des scènes, dans une dimension encore plus humaine et pas devant des millions de téléspectateurs. – Après, la différence avec The Voice, c'est vrai qu'ils demandent plutôt un niveau professionnel ou des gens avec soi qui sont déjà dans le milieu, donc qui ont un bon niveau, soit un excellent niveau de technique vocale. – C'est différent des autres, on va dire, qui ouvrent. Par exemple, j'ai certains de mes élèves qui sont passés à Popstar, donc ça va sortir bientôt. – Oui, l'émission qui va recommencer. – Et c'est vrai que Popstar, c'est un peu plus large. On nous dit, si vous avez du talent, allez-y. Tandis que The Voice, quand je reçois, par exemple, les demandes pour The Voice, on dit, il faut un niveau professionnel ou bien une grande expérience, etc. Alors après, c'est surtout à ce niveau-là, mais… – En tout cas, la conclusion, c'est qu'il faut mieux passer par des structures comme les vôtres pour faire ses preuves. – Exactement. – Voilà, commencer à apprendre et à révéler l'artiste qui est en soi. – Oui, c'est important qu'il ne faut pas sauter les étapes. Et le problème, c'est que les artistes ont souvent tendance à penser qu'il faut faire des clips, enregistrer pour pouvoir réussir. Mais il y a quand même une bonne part de travail, et ça, il faut en être conscient. – Et ceux qui ont travaillé seront sur la scène de Manilamo le 25 mai. The Voice, c'est 8 millions de téléspectateurs, 30 millions de recettes publicitaires. On vous en souhaite autant pour votre concert du 25 mai. On revoit l'affiche de cet événement. – En partenariat avec Zik en air, bien évidemment, qui nous accueille et Art Magique et Aïdéma. – Deux associations locales également. Merci à vous.